Alors moi je n'ai pas totalement sauté de joie à l'idée du thème de ce colloque, surtout à l'égard du banquier, le devoir de vigilance du banquier. Je suis sans doute moins spécialiste du devoir de vigilance du banquier que Géraldine Nelay du droit des sociétés. Mais enfin bon, je me suis évidemment intéressé à ce sujet qui est un sujet passionnant. Mythe ou réalité, finalement le devoir de vigilance du banquier, c'est incontestablement une réalité en droit français. On a vu à travers cet après-midi finalement que le devoir de vigilance irrigue manifestement, en tout cas en droit français, de très nombreuses branches du droit des obligations. Et on va ici maintenant s'interroger donc plus spécifiquement sur une relation contractuelle particulière, tout simplement celle qui va lier le banquier à son client. Alors a priori, il n'est pas totalement évident finalement de reconnaître un devoir de vigilance à la charge du banquier. Parce que le banquier, en sa qualité de dépositaire de fonds, de dispensateur du crédit, doit logiquement, contractuellement, ordonner, exécuter, pardon, se borner à exécuter finalement les ordres et les directives venant de son contrat contractant qu'il a choisi et qui lui fait donc confiance. Parce qu'il est incontestable que le contrat bancaire est un contrat qui est fondé sur la confiance du client envers son banquier. Ainsi, et au titre de son devoir de caisse, son service de caisse, pardon, le banquier se doit d'encaisser les sommes qui lui sont remises, d'exécuter les demandes de retrait qui lui sont adressées, payer évidemment les chèques émis par son client, ou encore exécuter l'ouverture de crédit qui avait accepté de lui consentir. Alors, cette attitude attendue du banquier caractérise l'une des facettes d'un principe fondamental en droit bancaire, qui est le principe de non-ingérence. Principe de non-ingérence, principe de non-immixion. L'idée ici est que le banquier n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client, il n'a théoriquement pas à arbitrer, il n'a pas à juger les actes de son client en refusant, par exemple, d'exécuter un service de caisse au motif que l'acte de son client lui paraîtrait imprudent ou suspect. Alors, cette discrétion du banquier est d'ailleurs proverbiale au-delà de certaines frontières où on le sait très bien que des banques apparaissent comme des trous noirs dans le paysage économique, honorant finalement la confiance de leurs clients en n'hésitant pas à fermer les yeux sur des opérations que leur qualité de professionnel de l'argent devrait pourtant leur permettre d'identifier comme hautement suspect. Alors, cette image du banquier dénué de tout scrupule et drapé finalement dans son rôle d'exécutant servile et aveugle a aujourd'hui incontestablement vécu. En témoignent les très nombreuses hypothèses, on y reviendra, où le client tente d'engager la responsabilité civile de son banquier pour n'avoir pas décelé telle ou telle anomalie ou pour avoir dispensé du crédit de manière particulièrement imprudente. Alors, sans méconnaître l'effectivité de son devoir de non-ingérence, c'est un manque de vigilance qu'on lui reproche alors et qui donne lieu à des condamnations, à des dommages d'intérêt. Alors, comme le soulignait ici finalement le professeur Yvelange, ce devoir de vigilance reconnu à l'endroit du banquier n'est finalement que l'adaptation au domaine bancaire du devoir général de prudence que l'on connaît bien en droit. Au fond, le banquier est un co-contractant professionnel qui doit agir en bon professionnel. Alors, à côté de la reconnaissance de ce devoir de vigilance au service du client sur lequel on va largement revenir, « Depuis une vingtaine d'années, le législateur s'est servi de cette notion pour imposer aux banquiers un rôle de vigie, un rôle de donneur d'alerte, notamment au travers de la législation anti-blanchiment de capitaux et de lutte contre toute forme d'activité criminelle ou terroriste. » Alors, cette déclinaison du devoir de vigilance n'a alors plus pour vocation, et c'est intéressant de le souligner, de protéger le client, mais tout au contraire de le signaler, de le dénoncer, de trahir finalement sa confiance, et ce, au profit de l'intérêt général, au profit de l'intérêt de la collectivité. Deux devoirs de vigilance, donc, pour le banquier. Un devoir dans l'intérêt du client et un autre dans l'intérêt général. Ce n'est donc pas un devoir de vigilance du banquier, ce n'est donc pas d'un devoir de vigilance du banquier qu'il conviendrait de parler, mais des devoirs de vigilance du banquier. Alors, tout d'abord, le devoir de vigilance du banquier dans l'intérêt du client. Alors, ce devoir de vigilance du banquier dans l'intérêt du client se décline en des devoirs, finalement, de surveillance et de discernement qui peuvent conduire à un véritable devoir, cette fois-ci, de mise en garde. Alors, si, comme on l'a dit, le banquier ne doit en principe pas s'immiscer dans les affaires de son client, ce principe de non-ingérence s'arrête là où apparaissent des anomalies apparentes qu'il se doit de détecter en exécution, précisément, de son devoir de vigilance. Alors, ces anomalies apparentes peuvent être de deux ordres, soit matériels, soit intellectuels. Alors, elles sont matérielles classiquement lorsque, par exemple, le banquier paie un chèque qui, manifestement, était falsifié en ce qu'il ne comportait pas la signature qui avait été déposée dans ses livres. Ces anomalies peuvent être également intellectuelles lorsqu'une opération bancaire apparaît comme étant inhabituelle, mais sans pour autant que l'on puisse la soupçonner de fraude ou d'illicéité. Par exemple, le fait qu'un client remette un nombre important de chèques à l'encaissement ou qu'il remette un chèque d'un montant important ou qu'il émette lui-même, finalement, un chèque d'un montant inhabituel ne sont évidemment pas, en soi, des actes frauduleux. Mais ce sont des actes qui doivent attirer l'attention du banquier, qui devra donc attirer, qui devra donc avoir sa vigilance aiguisée sur ce point-là et qui doit le conduire à demander, à solliciter des explications de son client pour s'assurer, finalement, de la régularité de l'opération. Alors, à côté de ces devoirs généraux de surveillance, le banquier doit également, dans l'exercice de son devoir de vigilance, savoir faire preuve de discernement. Ce devoir de discernement, qui est finalement aussi une facette du devoir de vigilance, se doublerait d'un devoir de conseil. Alors, on touche ici un point d'équilibre très délicat à trouver entre le devoir de non-immixion et le devoir de conseil, qui consisterait, pour le banquier, à inciter son client à renoncer à un projet ou, finalement, à le concevoir d'une manière différente pour qu'il soit moins onéreux ou, du moins, plus efficace. Alors, la jurisprudence fait ici une application de ce devoir dans des situations, finalement, assez rares, où sautent aux yeux l'évidence d'un comportement irrationnel ou gravement téméraire du client. La jurisprudence en donne un certain nombre d'exemples. J'en donnerai trois très rapidement. Par exemple, lorsque le banquier continue à financer un client professionnel qui se trouve déjà dans une situation financière désespérée. Ou encore, deuxième exemple, lorsque le banquier laisse un client s'endetter de manière manifestement déraisonnable au regard de ses ressources. Ou alors, troisième exemple, lorsqu'il s'abstient de conseiller à son client, ça s'était présenté, de souscrire un prêt professionnel moins onéreux que le prêt à la consommation qu'il avait décidé de souscrire. Alors, en pratique, le comportement du banquier sera examiné au regard du degré d'expérience du client. La jurisprudence exige une plus grande vigilance en faveur du client profane ou consommateur qu'à l'égard du client professionnel. Et c'est alors que l'exigence d'un simple devoir de conseil peut être jugée même insuffisante par le juge qui imposera au banquier, comme prolongement du devoir de surveillance, un véritable devoir, cette fois-ci, de mise en garde. Devoir de mise en garde qui s'est trouvé illustré notamment en jurisprudence par deux arrêts, rendus le 29 juin 2007. A travers ces deux arrêts, la Cour de cassation a en effet jugé que le banquier est aujourd'hui débiteur à l'égard de son client d'un véritable devoir de mise en garde, au bénéfice donc de ses clients, sur les risques et l'opportunité de conclure telle ou telle opération financière. Cela étant, elle ne réserve ce devoir qu'aux clients non avertis, qu'aux clients considérés comme profanes, qu'elle oppose donc aux clients avertis, aux clients que l'on considérera comme étant initiés. Alors, s'opère ici une catégorisation, finalement, de la clientèle qui relève incontestablement aux jurisprudences d'une certaine casuistique. Les juges devront s'interroger au cas par cas et au regard de la nature de l'opération en cause, de l'expérience du client en la matière et surtout de sa capacité à comprendre l'information et les données qu'il a pu recevoir. Le client profane peut donc être parfaitement un professionnel qui exerce une activité commerciale, libérale, artisanale, pourquoi pas, mais qui serait inexpérimentée en l'espèce pour une opération financière ou une opération bancaire particulière. Aussi donc, le banquier doit-il être vigilant et s'interroger sur le point de savoir si son client a pleinement la capacité de comprendre et la conscience des risques de l'opération qu'il projette. Et si tel n'est pas le cas, il se trouve être débiteur donc à son égard d'un véritable devoir, cette fois-ci de mise en garde. Alors la jurisprudence a étendu d'ailleurs ce devoir de mise en garde à de très nombreux domaines de l'activité bancaire. J'en donnerai deux exemples classiques en matière d'octroi de crédit ou de cautionnement. On sait les hypothèses ici nombreuses où la responsabilité contractuelle du banquier est recherchée pour avoir accordé des prêts inadaptés aux capacités financières de l'emprunteur et aux risques d'endettement. Deuxième exemple encore, dans le domaine cette fois-ci de la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. Par exemple, en ne mettant pas en garde un client non averti contre les risques d'une opération qui comportait incontestablement à l'espèce un risque de change important qui n'avait manifestement pas été mesuré par le client. Alors en défense, évidemment, le banquier va brandir son devoir de non-ingérence. Il plaidera qu'il ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client et le juge aura à trancher cette dialectique finalement entre devoir de vigilance d'un côté et devoir de non-ingérence. Alors si donc le banquier est comme nous venons de le voir tenu d'un devoir de vigilance dans l'intérêt de son client j'ai dû passer assez rapidement mais une faute de temps évidemment le législateur lui a imposé une toute autre sorte de devoir de vigilance mais cette fois-ci dans l'intérêt général. Alors en sa qualité de professionnel de l'argent en sa qualité de dépositaire de fonds le banquier est tout naturellement un éventuel témoin particulièrement privilégié d'opérations frauduleuses ou criminelles et notamment de blanchiment de capitaux voire de fraude fiscale ou de fraude sociale. Alors la moralisation de la vie des affaires a ainsi conduit, on le sait, le législateur dès les années 1990 notamment à conférer aux banquiers un rôle cette fois-ci de vigie en l'astreignant à un devoir de vigilance spécifique destiné finalement à épauler les autorités dans la lutte contre toute forme d'activité délictueuse ou criminelle. Le devoir de vigilance ici se trouve avoir été donc gradué. En effet, le banquier se trouve tenu d'un double devoir d'information et de surveillance qui peut conduire en cas de suspicion à un double devoir cette fois-ci d'alerte et de refus d'exécuter un ordre bancaire notamment. Étant ici précisé que la matière est aujourd'hui codifiée aux articles L 561-5 et suivant du code monétaire et financier, que la matière et ses dispositions sont particulièrement touffues et complexes, d'ailleurs formale rédigée, il faut quand même le dire, et que je m'en tiendrai ici finalement aux grandes lignes, ne pouvant manifestement pas entrer dans le détail, faute de temps. Tout d'abord, ces devoirs d'information et de surveillance, comment s'exprime-t-il ? Lors de l'entrée en relation avec son client, la loi impose aujourd'hui aux banquiers qu'ils fassent preuve de vigilance en vérifiant tout d'abord l'identité de son client et son adresse. Il doit en outre identifier, s'il y a lieu, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires ou les tiers pour le compte desquels finalement le client peut agir. Alors toujours au titre de ces informations, des informations qu'il se doit de collecter, la loi impose encore aux banquiers qu'ils recueillent tout renseignement relatif à l'objet et à la nature de la relation d'affaires qui va naître entre lui et son client. Pour ce faire, la loi lui impose de mettre en place un dossier client qui va comprendre un certain nombre d'informations, les activités professionnelles exercées par le client, ses revenus, voire certains renseignements relatifs à son patrimoine. Alors comme on dit, le client est aujourd'hui, le banquier est aujourd'hui tenu de connaître son client et de procéder à une actualisation constante de sa situation notamment. Il doit ensuite veiller tout au long de la relation d'affaires à ce que les opérations effectuées par son client soient cohérentes avec la connaissance actualisée que le banquier doit avoir, comme je viens de le dire, de son client. Étant entendu que si le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme parait faible, le banquier peut évidemment réduire l'intensité des mesures concernant la connaissance de la relation d'affaires et lâcher un peu, comme on dit, sur la vigilance qu'il doit normalement déployer. Toujours est-il qu'en présence d'une opération d'un montant totalement inhabituel pour le client ou d'une opération qui ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet illicite, le banquier est à ce moment-là astreint à une obligation positive. Il doit en effet tout d'abord se renseigner auprès de son client sur l'origine des fonds, sur la destination des sommes qui pourraient faire l'objet d'une opération bancaire et sur l'identité des personnes qui pourraient en être les bénéficiaires ou les donneurs d'ordre. Et s'il ne peut obtenir ses renseignements ou alors si ses renseignements ne lui paraissent pas de nature à accréditer l'idée que l'opération serait régulière, eh bien la loi fait défense au banquier d'exécuter toute opération pour le compte de son client et même de poursuivre, nous dit la loi, toute relation d'affaires avec ce client. C'est alors que peut intervenir donc une déclaration de soupçon qui se caractérise par un double devoir d'alerte et de refus d'exécuter. Lorsque le banquier donc soupçonne que les sommes inscrites dans ses livres lui paraissent provenir d'un trafic de stupéfiants, d'une fraude fiscale, d'une corruption ou plus généralement d'une activité criminelle où constituer le moyen de financer le terrorisme, il doit procéder à une déclaration de soupçon auprès d'un organisme administratif que l'on nomme l'organisme TRACFIN. C'est par exemple le cas d'un banquier qui aurait comme client une personne qui vivrait dans un environnement modeste, sans profession déclarée et qui subitement se mettrait à déposer de fortes sommes d'argent en espèces sur son compte bancaire sans aucune explication satisfaisante. Il y aurait là, à l'évidence, un fort risque de blanchiment d'argent. Alors cette déclaration de soupçon doit également se faire si l'identité du donneur d'ordre apparaît douteuse, en dépit de toutes les diligences qui auront pu être effectuées par le banquier pour le savoir. La déclaration de soupçon, soulignons-le, est confidentielle dans un premier temps, sauf qu'elle peut être ensuite transmise par l'organisme TRACFIN aux autorités judiciaires, notamment à fin de poursuite. Alors lorsqu'une déclaration de soupçon s'impose, le banquier se trouve alors dans l'obligation de ne pas exécuter l'opération litigieuse, ce qui peut conduire donc à un blocage des fonds ou à une non-exécution d'un ordre de virement, par exemple. Et le texte prévoit même que si l'opération a été exécutée et que le soupçon n'est intervenu qu'ultérieurement, le banquier doit en informer encore, sans délai, l'organisme TRACFIN. Alors, incontestablement, le devoir de vigilance du banquier dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme altère grandement la relation de confiance originelle qui s'y est finalement à toute relation bancaire, comme on l'avait dit, de façon liminaire. En procédant à une déclaration de soupçon, le banquier va porter donc atteinte à la confiance de son client, ce qui n'est pas rien pour un contrat qui est quand même traditionnellement conclu, intuitu, personné. En n'exécutant pas l'acte requis par son client ou en bloquant des fonds litigieux, le banquier porte atteinte, par ordre de la loi, certes, mais au contrat même, qui le lie à son client. Et s'il ne procède pas à cette déclaration de soupçon, il faut encore ici souligner qu'il s'expose à de très lourdes sanctions, des sanctions administratives. Ce peut être notamment un avertissement, un blâme, une suspension d'exercice d'une activité et une amende qui peut s'élever à 5 millions d'euros. On observe ainsi, pour conclure, un véritable, semble-t-il, un véritable renversement, finalement, des principes, puisque la vigilance spéciale dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des activités criminelles l'emporte aujourd'hui largement, me semble-t-il, sur le devoir de non-immixion du banquier, à tel point, d'ailleurs, que la doctrine a finalement ici parlé d'un véritable devoir d'ingérence du banquier dans les affaires de son client. Et si le dicton populaire dit finalement que l'argent n'a pas d'odeur, force est aujourd'hui de constater que le banquier est sommé de retrouver l'odorat. Merci. Je vais prendre la suite de mon collègue pour évoquer avec vous le devoir de vigilance des banques. J'ai jusqu'à 19h, c'est ça ? En tous les cas, merci beaucoup, Fédéric, parce que j'étais un peu mal à l'aise, puisque nous, on n'aborde pas de seins nus, on n'aborde pas de thèmes, a priori. Non, ce n'est pas très sexy. Voilà. Plus vigilant sur le programme, je n'aurais pas mis les banques en dernier. D'ailleurs, la salle s'est un peu vité. Mais en tous les cas, sur le devoir de vigilance des banques, effectivement, ce grand inconnu, mon point de départ, en réalité, tout comme mes collègues, j'y répondrais de manière plutôt positive. Et donc, Frédéric, je dirais que le devoir de vigilance, aujourd'hui, est une réalité tangible en droit québécois et canadien. Avec quatre temps de ma présentation, quelques mots très rapides d'introduction. Mais deux temps de la réflexion seront de démontrer ici qu'il y a une vigilance, tout d'abord, relationnelle, dans le sens où on va voir contractuel, mais également fiduciaire, notamment lorsque le compte est en fiducie, quand on est dans une logique de trust account. Aller ensuite sur une vigilance de nature davantage organisationnelle et structurelle, puisqu'effectivement, les normes de BAL3, le BSIF, le Bureau de surintendance des institutions financières, font en sorte que, de plus en plus, on exige des banques qu'elles soient vigilantes, mais plus vigilantes uniquement vis-à-vis de leurs clients, mais vigilantes également sur leur propre organisation, sur leur gouvernance. Et ma conclusion sera de poser une question très simple. Finalement, peut-on faire sans une vigilance, aujourd'hui, que l'on exige des banques ? Ma réponse, vous l'avez compris, étant plutôt négative. Alors, effectivement, quand on fouille quelque peu dans le domaine québécois et canadien bancaire, on constate que, effectivement, le devoir de vigilance ne se connaît pas, dans la mesure où les ouvrages consultés ne font pas du devoir de vigilance une catégorie autonome. Ça n'existe pas en tant que tel. d'ailleurs, sur les recherches jurisprudentielles faites avec un de mes assistants, on n'a trouvé qu'une décision. Vous voyez, qui est une décision du début des années 80, Banque Toronto de Nyon contre Continental Insurance. Et on a trouvé une référence au mot vigilance, mais avec un E, pas avec un A. Pourtant, on était bien sur due diligence, mais vigilance avait été traduit avec un A. C'est la seule référence express au mot vigilance que l'on a pu trouver. Toutefois, 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 en regardant bien, les obligations aujourd'hui qui pèsent sur la banque, ce qui est exigé du banquier au Québec et au Canada, on constate qu'effectivement, aujourd'hui, on est sur une possibilité de manquement et finalement, une consécration a fortiori d'un devoir de vigilance. Sachant que, dans ce premier aspect de la relation dont je vous parlerai, de cette vigilance relationnelle, on est sur une question qui est déjà de savoir qui est le client. Parce qu'on peut être dans une relation simple, banque-client, mais on peut surtout être dans une relation triangulaire avec un titulaire du compte qui est en réalité un fiduciaire et plus loin derrière, un client qui est le bénéficiaire. Avec la question qui s'est posée notamment en Common Law, dans le cadre de cette relation complexe et non pas simple, de savoir quelle était la nature de la relation entre la banque et le bénéficiaire qui était le client avec notamment la construction de, je qualifie, de devoirs fiduciaires qui sont porteurs de leurs propres obligations pour la banque. Toutefois, comme je vous le précisais, j'aurais plutôt une approche globale du devoir de vigilance en voyant donc la vigilance relationnelle donc dans la relation banque-client, même si le client finalement n'est pas nécessairement tout seul, si c'est une fiducie, il faudra aller chercher le bénéficiaire, mais également une vigilance dans la gouvernance aujourd'hui des banques avec l'idée d'une vigilance donc organisationnelle et structurelle. À mon sens, les banques sont aujourd'hui encadrées et on leur en demande beaucoup en termes de vigilance. Sur l'aspect, dans un premier temps, relationnel, dans la relation contractuelle de la banque avec son client, il faudrait qu'une relation classique, banquier-client, on voit ici qu'on n'est pas dans une relation fiduciaire, on est dans une relation contractuelle traditionnelle sachant qu'effectivement, vous voyez, il y a un certain nombre d'obligations qui pèsent sur leur planquier, obligations en matière d'ouverture, de compte, obligations en matière de tenue de documents et obligations en matière d'opérations financières douteuses. On rejoint ici ce qui a été présenté par mon collègue mais finalement, à travers toutes ces obligations, on voit là, finalement, poindre le devoir de vigilance. Alors, je passe sur cette diapositive mais vous voyez que le cadre tout de même d'obligations imposées aux banquiers est assez étoffé entre la loi sur la banque et la loi sur le recyclage des produits de la criminalité. ici, il y a quand même un certain encadrement du secteur bancaire. Encadrement, vous voyez, qui va de l'ouverture du compte pour une personne physique, pour une personne morale ou on impose aux banques et aux caisses populaires à vérifier un certain nombre de choses, notamment l'identité. Donc, de l'ouverture du compte, dans certains cas, la banque ne doit pas ouvrir le compte, je passe sur l'article 3, qui va jusqu'au dépôt, au retrait qui peuvent être effectués par le titulaire du compte ou par son mandataire. Dans tous les cas, il est demandé à la banque un certain nombre, ici, d'obligations à respecter. Quand on arrive sur le terrain des opérations douteuses, on touche la lutte contre le blanchiment et je dirais qu'aujourd'hui, c'est peut-être une actualité très intéressante du domaine bancaire, ce que l'on exige des institutions financières québécoises, canadiennes, ici. Et on le voit, dès lors qu'il va y avoir soupçons, il doit y avoir communication à ce qui est l'équivalent du TRAC-FIN, qui est le CANAFÉ. Le CANAFÉ, donc, qui est l'organisme contrôlant les opérations effectivement douteuses, qui travaille d'ailleurs régulièrement avec TRAC-FIN, au niveau français. Dans le cadre toujours de ces opérations douteuses qui vont être déclarées par la banque, dès lors qu'il va y avoir information au CANAFÉ, le CANAFÉ va procéder à une analyse, puis il y aura enquête et poursuite, mais tout est parti finalement de la banque, de la vigilance que la banque a dû exercer sur ces opérations douteuses. La question est qu'est-ce qu'une opération douteuse ? Alors, là, c'est défini en revanche dans une ligne directrice. La ligne directrice, vous voyez, du CANAFÉ. L'indirectrice qui nous dit qu'une opération douteuse, finalement, c'est une opération qui ne sont pas conformes aux pratiques courantes du secteur d'activité. Ça devrait susciter des questions chez un banquier. ça devrait provoquer un malaise, de l'inquiétude, de la méfiance. Il n'y a pas de seuil nécessairement financier. Vous voyez, c'est tout un ensemble de facteurs. C'est très mou. Finalement, on a parlé de droits mous aujourd'hui. On y est tout à fait, sachant que les tentatives de transaction y sont. Alors, il faut compter également les opérations d'espèce de plus de 10 000 dollars, les télévirements, les déboursements, les mouvements transfrontaliers. Mais vous avez compris que ce qui fait le cœur véritablement des discussions, ce sont les opérations douteuses. et c'est là où parfois les banquiers sont le plus, non pas le plus mal à l'aise, mais peut-être dans une situation la plus délicate parce que reste à interpréter cette notion d'opération douteuse. Si je quitte ma relation contractuelle et que je rentre cette fois toujours dans mon aspect relationnel sur non plus une relation à deux, mais une relation complexe qui va impliquer un compte en fiducie, un fidéicomie ou alors un trust account, on tombe à ce moment-là non plus seulement dans des devoirs de nature contractuelle mais dans des devoirs fiduciaires. Alors ces devoirs fiduciaires, parce qu'on est dans un contexte de common law, ils existent tout de même dans la relation contractuelle. J'aurais pu vous en parler mais c'est ce que je vous mets ici, ça demeure exceptionnel. Ça demeure exceptionnel, ça demeure lorsqu'il y a des pratiques de conseil, lorsqu'un client, vous voyez, se porte en garantie d'une dette d'un autre client et les deux autres circonstances que j'évoque ici. Ce qui fait véritablement le cœur des devoirs fiduciaires, c'est lorsque l'on est dans une relation donc où on est face à un compte en fiduci avec la relation entre la banque et le bénéficiaire et là on est dans une relation extra contractuelle. Et dans ce cas-là, les tribunaux vont imposer de nouvelles obligations. Nouvelles obligations avec toutefois le principe de non-ingérence qu'on retrouve en droit québécois-canadien qui va quand même devoir être ici tempéré dans le cas où il y aurait des doutes ou des soupçons. Alors, le principe de non-ingérence est très bien explicité dans cette décision relativement ancienne, début des années ici 70. On dit bien que, effectivement, la banque n'est pas responsable pour les fonds qui seraient détenus dans le cadre ici d'une fiducie. Toutefois, la responsabilité juridique demeure possible et c'est là où va se manifester le devoir de vigilance avec trois idées. L'idée est que, dès lors qu'il va y avoir une opération douteuse, que la banque aurait négligé son devoir et que l'état des connaissances qu'avait la banque ici justifié qu'elle doive enquêter, on va lui reprocher de ne pas avoir enquêté et d'avoir participé au manquement fiduciaire, ce que l'on trouve sous l'appellation « bridge of trust ». Bien entendu, un certain nombre de questions se posent. Quand y a-t-il doute ou soupçon ? Puisque c'est une des conditions. Il n'y a pas de liste exhaustive, il y a des critères qui sont en évolution. On ne les voit pas trop bien, c'est dommage, mais il faut lire la jurisprudence. Dans la jurisprudence, on trouve le retrait substantiel d'une somme d'argent, l'importance du nombre de transactions, des transactions inhabituelles, la nature de l'entreprise, le comportement étrange, du client, quelqu'un qui serait stressé, par exemple, le transfert de somme d'un compte en fiducie vers un compte personnel. Bref, tout un tas de critères qui a défini la jurisprudence ou cas par cas font qu'on va éventuellement avoir doute ou suspicion. Quant à l'état des connaissances, c'est un critère avant tout objectif. C'est-à-dire qu'on va évaluer le comportement du banquier, savoir si oui ou non il aurait dû réagir en fonction d'un banquier raisonnablement prudent et diligent placé en des circonstances comparables, sachant que le degré de connaissance a été défini ici comme ce qu'il savait ou ce qu'il aurait dû savoir. Sachant que, malgré cet encadrement, finalement, jurisprudentiel de l'état des connaissances, il y a un certain nombre de difficultés, le fait que ça demeure une question de fait, le fait que la jurisprudence est considérée qu'il y ait différents degrés de connaissances. Et quand on lit la jurisprudence, on voit qu'elle définit cinq degrés de connaissances différents. Je vous passe ici, mais j'aurais pu vous présenter la décision, sachant qu'également, à ces difficultés, il faut rajouter le temps dont dispose la banque pour réagir, où souvent, on va exiger d'elle qu'elle réagisse rapidement, ce qui n'est pas toujours aisé. Et là, j'ai repris cette décision de la Cour suprême, souvent citée, Citadel, compagnie d'assurance générale contre Banke Lloyds, où, vous voyez, on fait référence au degré de connaissance requis, qui est la connaissance présumée d'une possibilité de manquement à une obligation fiduciaire. C'est au taux vu de cela que l'on va éventuellement définir un manquement au devoir fiduciaire dans le cadre de cette relation extra-contractuelle, notamment l'hypothèse d'un compte en fiduciaire. Sur mon deuxième aspect, mon deuxième temps, l'aspect organisationnel et structurel, je pense que je ne vous rapprendrai pas grand-chose en vous disant que la crise financière et la publicité des cas de fraude, le Canada, le Québec, ont donné des illustrations récentes, ont suscité une réaction. Et également, c'est ça qui est intéressant, un intérêt quant au sujet des banques. Stéphane disait tout à l'heure dans sa présentation que la gouvernance des établissements bancaires, c'est un sujet à part entière. Et puis que parfois, on le traite. On s'est rendu compte qu'au final, ça soulève de vrais questionnements et qu'on s'était peut-être peu intéressé aux banques jusqu'à présent dans leur aspect, justement, organisationnel et structurel. Par exemple, leur conseil d'administration, la manière de gérer les risques. Toujours est-il que, ici, j'ai identifié plusieurs éléments qui montrent clairement qu'on demande aux banques également une certaine vigilance, vigilance sur leurs fonds propres. les exigences de BAL3, le BSIF, voyez, a prévu de nouvelles normes depuis le 1er janvier 2015 en ce domaine. la titrisation de créances où l'OMF est venu encadrer la titrisation de créances et à travers une approche très classique en demandant au conseil d'administration et à la haute direction d'être attentif, pas vigilant, mais en tous les cas, de faire montre en la matière d'une certaine attention sur ce qui allait être fait. Le crédit à la consommation également, où il y a une nouvelle ligne directrice du BSIF, ce bureau du surintendant des institutions financières. Et on voit qu'une dernière position toute récente de juillet 2015, ici de BAL3, vise, vous voyez, encore dans la même logique un petit peu à renforcer la gouvernance des établissements bancaires, la responsabilité collective du conseil d'administration. On insiste là-dessus. On met l'accent sur la gouvernance du risque. On en a parlé tout à l'heure, la culture du risque, l'appétence pour le risque, les liens étroits avec la tolérance au risque. Et vous voyez, de nouvelles orientations sont définies sur les attributions du conseil, les comités du conseil, la direction, les fonctions de contrôle. C'est intéressant parce qu'on voit véritablement que dans les aspects organisationnels et structurels, en matière d'enquête, ça bouge, ça évolue. On essaye de resserrer ici l'encadrement normatif. Et vous avez ici les différents principes qui ont été arrêtés dans cette position de juillet 2015 du comité de BAL. Vous voyez qu'il y a eu une ligne directrice du bureau de surintendance des institutions financières en janvier 2013 qui est revenue sur le rôle du conseil d'administration, la gouvernance des risques, le rôle du comité d'audit. Donc, on revient sur ces thématiques à travers des approches assez classiques, mais pour rappeler que les banques doivent être vigilantes par rapport à l'organisation qu'elles adoptent. Pour finir sur cette approche davantage organisationnelle et structurelle, je dirais que dans l'ensemble tout de même, le fait que le BSIF ait été assez proactif a fait que les banques canadiennes ont globalement mieux résisté. Elles avaient des niveaux de ratio notamment plus importants. Elles ont été plutôt saluées dans leur bonne résistance aux turbulences économiques et financières ici. Sur le blanchiment et le financement, je dirais finalement peu de choses. Si ce n'est, vous voyez encore une fois qu'une prise de position récente en février 2016 s'est intéressée à l'ouverture de compte. On est revenu insister sur la vigilance du banquier en matière d'ouverture de compte. Et je ne pouvais pas passer sous le silence la ligne directrice de l'autorité des marchés financiers en juin 2012 sur la criminalité financière qui, à nouveau, vous voyez, est revenu sur la gestion des risques liés à la criminalité financière directement, concernant directement les institutions financières. Tout ça pour dire que mit tout réalité du devoir de vigilance, je répondrai, c'est une réalité aujourd'hui tangible du monde bancaire. Et j'ai modifié un petit peu mon PowerPoint par rapport à ce que je voulais dire initialement parce que j'ai entendu ce matin le professeur Mekki qui disait droit dur, droit mot. Et je trouve qu'effectivement, ici dans le domaine bancaire, on est sur du droit dur, on est sur du droit mot, mais tout le monde converge pour faire en sorte de définir un devoir de vigilance du banquier qui est de plus en plus tout de même contraignant à travers, vous voyez, aussi bien des obligations, des blocages que des politiques internes, des collaborations, des positions d'instances internationales. La question à laquelle, peut-être, j'étais amenée à me poser, c'est pourquoi aujourd'hui cette vigilance, pourquoi on s'intéresse tellement aux banques ? C'est peut-être une raison très simple qui est tout simplement que la conséquence des fraudes pour les victimes est considérable. Il y a eu un exemple ici que j'ai repris à travers cette diapositive qui est Earl Jones, je ne le présenterai pas, mais très clairement, ça a posé les limites du principe de non-ingérence et vous voyez le titre du journal La Presse et Affaires, la Banque royale ne posait pas de questions. La question a un moment été inversée, est-ce qu'elle n'aurait pas dû poser des questions ? Et puis le BSIF canadien, j'ai trouvé de manière intéressante, dans son annexe A de sa dernière ligne directrice, a insoncé sur la nature particulière des bancaires. Elle définit très bien pourquoi les banques sont particulières. Et effectivement, la place, le poids des banques dans l'économie aujourd'hui sont considérables. Les conséquences sont considérables d'une défaillance d'un établissement bancaire. Les conséquences le sont pour les actionnaires, pour les créanciers. Mais l'Union européenne l'a dit, le Canada, vous voyez le dit, en 2013, les conséquences sont également pour les déposants. Puis quand on lit ce petit extrait, c'est également pour la société en général. C'est sans doute ce qui fait que aujourd'hui, de plus en plus, les banques sont sous véritablement un devoir de vigilance qu'elles doivent elles-mêmes mettre en avant. J'avais pris cette petite diapositive qui visait les banques françaises, mais qui pourrait très bien s'appliquer, bien entendu, pour les banques québécoises et canadiennes. On veut éviter ça. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai entendu panique et tout le monde s'en va. C'est absolument ce que l'on veut éviter. Merci beaucoup de votre soutien. Applaudissements C'est-à-dire que des banques qui servait à vous. Là, vous avez évoqué notamment un propos très intéressant de cette vigilance organisationnelle. Est-ce qu'il n'y a pas en temps, en voie de médecin, un mouvement qui viendrait compléter ce qu'on a pu sur la fin, en ce matin, c'est-à-dire que des banques obligeraient les entreprises, si elles veulent obtenir un financement, à respecter un certain nombre d'engagement éthique en les introduisant dans leur contrat vis-à-vis de la fin de l'année. On relierait tout ce qui a été vu en droit du travail, en droit de l'environnement, en droit des sociétés. Et on conditionnerait ces fameux financements à l'encontrement éthique, financement d'aide. Oui, tout à fait. On conditionnerait les financements au respect de la pratique éthique. C'est ça qui serait en réalité, je vais répondre peut-être de plusieurs manières, mais la première manière qui me vient à la tête, c'est de dire déjà qu'au moment de la préparation de la présentation, qui me vient à la tête, d'être en réalité, c'est de dire à la tête, qu'au moment de la tête, c'est de dire à la tête,